Bonjour et bienvenue au podcast Circulaire Métabolisme. Je suis Aristide de Métabolisme of Cities. Dans ce podcast, nous intervions des chercheurs, des décideurs politiques et des praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes et comment réduire leur impact environnemental net d'une manière juste et contextualisée. Dans cet épisode, je parle avec Sylvain Griseau. Sylvain est urbaniste et fondateur de Dixit.net, une agence de conseil d'innovation urbaine. Cela fait plusieurs mois que nous devions nous voir, mais nous n'avons toujours pas eu l'opportunité de le faire. Et vu la situation actuelle, un podcast, je pense que c'est peut-être la manière la plus facile de discuter autour de ton bouquin Manifeste pour un urbanisme circulaire, pour des alternatives concrètes à l'étalement de la ville. Bossant depuis des années sur le concept des villes et rendre leur métabolisme plus circulaire, j'étais évidemment super intéressé de parler avec toi sur ce livre. Mais je dois avouer que j'étais un peu surpris. Avant de partager avec vous la raison de ma surprise, on va commencer par le début. Donc Sylvain, bienvenue dans notre podcast et merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, merci à toi. Merci d'avoir pris cette initiative. Enfin, on se parle. Voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu brièvement ? Brièvement. Moi, je suis urbaniste. Je suis avant tout un praticien avec une activité de conseil au travers de mon agence qui s'appelle Dixit.net. On est très en amont des projets et on ne travaille que sur des projets de transformation de sites urbains existants. Globalement, on fait la ville sur la ville, comme on dit pas mal en France. Alors, on en parle souvent, mais on le fait peu finalement, faire la ville sur la ville. Donc, ça reste un exercice assez ambitieux souvent, assez complexe et donc assez passionnant aussi. Donc voilà. Je donne de nouveaux usages à des sites industriels, à des sites de santé, densifier des quartiers, etc. Une activité qui se rapproche de la recherche, qui l'est peu ou prou à certains moments, en tout cas, mais qui est plutôt pour moi une montée en théorie ou en généralité de ma pratique professionnelle qui a en effet donné lieu à ce petit bouquin. Enfin, ce petit, je dis petit parce que je voulais qu'il soit petit, en fait. Puis voilà, je me suis un peu emballé et qui donne lieu aujourd'hui à un travail d'accompagnement, donc plus du conseil stratégique ou de la formation d'ailleurs à des acteurs de la fabrique de la ville, des aménageurs, des collectivités, des établissements fonciers sur les stratégies urbaines. Et voilà, plus tout un travail de diffusion, c'est-à-dire autour du bouquin, il y a des conférences, il y a un site web, il y a une newsletter, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Génial. Et du coup, c'est dans cette histoire de poule et de l'œuf, c'est plutôt tes activités qui t'ont poussé à écrire le bouquin que vice-versa ? Alors, l'histoire est assez intéressante, en fait, parce que je n'ai pas écrit un bouquin pour écrire un bouquin. J'ai écrit un bouquin et ça rentre dans une stratégie plus globale, c'est-à-dire qu'à un moment, mes activités m'ont posé une question et j'ai dû me poser la question du passage à l'échelle, c'est-à-dire comment je sors de l'artisanat. On était deux dans la société. Alors, je travaille avec beaucoup de partenaires, mais c'est vraiment poser la question de dire tout ça est duplicable, très clairement, avec des besoins sur le territoire, mais aussi des gens qui avaient envie. À un moment où je ne cherchais plus de travail parce que j'en avais trop et la question était, est-ce que passer à l'échelle, c'est embaucher du monde et de me retrouver derrière un tableau Excel à gérer un business et à faire du commercial avec des gens qui, derrière moi, travaillent ? Passionnant comme perspective. Enfin, je blague. Moi, très honnêtement, je n'ai pas hésité longtemps. Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà fait. Alors, pas à mon compte. Et ça m'a passionné, très clairement. Donc, ça peut l'être, mais ce n'était pas pour moi le moment. En tout cas, ce n'était pas l'envie du moment. Et puis, ça veut dire aussi que globalement, je me mets à faire ça pendant 10 ou 15 ans parce qu'on ne lance pas un truc de cette nature-là juste pour passer. Après, on a une responsabilité liée à des équipes, à des emplois pérennes, etc. Donc, aujourd'hui, mon activité, elle est pérenne. Pour autant, volontairement, elle est petite. Et le bouquin rentre dans un ensemble où l'idée, en fait, c'était de se dire plutôt que de faire 10, 15 projets par an, comme on peut le faire à deux avec nos partenaires. L'idée, ce serait de remonter dans la chaîne de valeur de façon à ce qu'on vienne modifier la commande, notamment auprès des institutionnels, mais aussi travailler avec des acteurs du privé de façon à ce qu'eux fassent le boulot que je fais. Quelque part, multiplier tout ça. Donc, un peu multiplier les petits pains. Et pour ça, il fallait passer un peu le cap. Or, j'avais un papier, un petit article sur mon blog qui avait eu son micro-succès, mais en tout cas qui avait suscité pas mal d'intérêts, qui s'appelait Pour un urbanisme circulaire. Et donc, l'idée a été très tôt de se dire, je fais déjà un petit peu des conférences, je pourrais en faire plus. Je fais déjà de la formation, je pourrais en faire plus. Et finalement, pour faire de tout ça, j'aurais besoin d'un bouquin qui serve un peu de support. Et puis, on va le faire. Et puis, on va en vendre une centaine d'exemplaires, ce qui sera déjà bien. Et puis, comme ça, sera l'occasion d'en imprimer une autre centaine qu'on pourra donner à des décideurs, etc. Alors, en fait, on en a imprimé plus de 3 000, on en a vendu plus de 2 800. Enfin, voilà, c'est parti complètement en boucle de façon inanticipée. Mais le bouquin n'est pas une fin en soi. C'est plutôt le début d'une réflexion, très clairement. Et certains disent, j'aime bien le terme, c'est pas tant un bouquin militant que je me suis mis comme entrepreneur de cause. Il y a bien une logique entrepreneuriale derrière. Et tu commences ton bouquin par une petite fiction. Tu dis que voilà, c'est une fiction, c'est un maire qui se projette et qui nous explique comment tout ça aurait pu, enfin, comment peut-être encore aujourd'hui, tout ça pourrait changer et qu'on serait positivement surpris dans le futur de ce moment clé qui a tout basculé. C'est un peu ton côté optimiste de commencer par ça en disant qu'on peut encore tout changer et que c'est vers là qu'on doit aller ou, enfin, je trouvais ça marrant de commencer par ça et surtout par le rôle d'un maire là-dedans. Alors, je commence par l'optimisme. Pour moi, c'est pas de l'optimisme. J'ai interviewé Virginie Resson il y a quelques années et je me souviens qu'elle avait fini l'entretien en disant quelque chose comme je suis pas optimiste, je suis résolu, je suis mobilisé. Voilà. Donc, moi, mon optimisme, c'est pas dire tout va bien se passer, on va y arriver. Et d'ailleurs, ce maire là, il raconte que ça a été difficile, qu'il y a eu des crises, que la réaction aux crises a été complexe, qu'il y a eu des tensions, etc. mais que c'est possible. Voilà. En tout cas, je suis moins optimiste que persuadé que c'est possible, qu'il y a des virages qui peuvent être pris et c'était important à la fois de raconter ça, de raconter que c'est possible, de se projeter dans le futur. C'est-à-dire qu'on n'est pas, voilà, je parle de 2032. Alors, dans cette fiction, il y a Donald Trump qui perd les élections. Donc là, jusque-là, j'étais bon. Pas mal. Et qui fuit au Mexique. Alors là, c'est pas encore... Ça, c'est osé quand même. Voilà. Mais alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, j'ai pas fait ça pour m'amuser, même si ça m'amuse beaucoup. C'est vraiment... On a vraiment travaillé, y compris avec des gens qui sont sur la psychosociale, etc. Et aussi avec des gens qui travaillent, notamment un éditeur qui a beaucoup travaillé sur la question du récit qui donne envie de changer, du récit comme outil de mobilisation. Et j'en suis venu à théoriser un truc. Alors après, tardivement, j'ai cherché une source scientifique. Je me suis aperçu que j'avais tout inventé. Mais peu importe. Voilà. Mais se dire qu'on avait plusieurs étapes. Et que la première étape, c'est je sais. C'est-à-dire parler au rationnel. C'est Jean Covici qui nous parle, qui nous dit que globalement, il n'y a plus de pétrole, qu'on peut parler de ce qu'on veut, mais la question est énergétique, etc. Globalement, il a raison, mais il est assez désagréable. Pour se projeter, ce n'est clairement pas le plus confortable. Notamment quand on n'est pas ingénieur de formation. Et en même temps, écouter son discours à Sciences Po, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, ça remet des idées en place. Y compris à des gens qui ne sont pas des ingénieurs. Donc, c'est nécessaire. Et pour ça, on a besoin d'avoir des chiffres, des trucs tangibles, etc. On est sur le rationnel. Sauf que l'histoire du monde ne s'est jamais fait sur le rationnel. Sinon, il n'y aurait jamais eu de guerre. Peut-être, peut-être. Alors bon, mais en tout cas, on sait que c'est insuffisant. Donc, je sais. Après, il y a je sens. Et donc, dans le je sens, c'est là où intervient le récit. C'est là où on a le récit à la fois qui donne envie, mais aussi qui fait prendre corps à un certain nombre d'items qui sont rationnels. Tu parles beaucoup de systèmes, évidemment. On est sur des enjeux systémiques. Et à un moment, par le récit, on peut montrer que tout ça va ensemble et qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Typiquement, ce maire-là, il explique que c'est une question agricole qui pose des questions urbaines. C'est finalement une crise agricole qui nécessite de repenser la façon dont on fait la ville. Or, aujourd'hui, typiquement, on est sur des mondes différents, des modes de pensée différents, même des sphères scientifiques qui sont très peu interpénétrées. Je sais, je sens dans le j'ai envie, j'ai envie de bouger. Et c'est là où interviennent ce qu'on a appelé des pionniers. C'est finalement ceux qui font. C'est globalement dire, et là, moi, je suis très inspiré par les théories manageriales sur le, non pas du first mover, mais le first follower. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut faire bouger les choses, l'objet, ce n'est pas de montrer celui qui fait, le premier qui est, mais le premier qui a suivi. Et donc, il y a déjà un effet d'entraînement et que c'est non seulement on a un pionnier exceptionnel, mais en fait, il y a déjà un deuxième pionnier, et donc, ce n'est plus un pionnier. Et donc, pour dire, si vous y allez, vous serez le troisième. Donc, vous n'allez pas essuyer les plâtres. Donc, c'est déjà possible, etc. Donc, la moitié du bouquin, non seulement je raconte des gens qui font, y compris à Bruxelles. Ce n'est pas parfait, ils ont leurs difficultés, etc. Mais ils font, ça a des effets sur le réel. Mais en plus, je leur donne la parole. C'est-à-dire que c'est eux qui témoignent directement. Ça, c'était vachement important pour moi et on va continuer ce travail-là. Et puis après, il y a la dernière étape du « je fais ». J'ai envie de faire, mais je fais. Et là, c'est ce qu'on fait en rentrant dans les organisations, en faisant du conseil. Là, on a besoin de tenir la main aussi, mais aussi de former les acteurs. Je me suis aperçu qu'on avait un vrai déficit. Donc, si tu veux le récit, il y a celui-là. Il y en a d'autres. Il y en a un à la fin. Il y a des petites interviews où je fais même parler mon grand-père. Alors, je ne le dis pas dans le bouquin, mais il y a la citation d'un expert immobilier qui raconte comment il a entretenu le système de l'étalement urbain dans les années 60-70. C'est mon grand-père. En fait, nous, on fait de l'étalement urbain dans la famille depuis trois générations. Voilà, donc je tente de… Ouh là là, tu vas être déshérité. De céder ça. Non, non, mais il y a une bonne compréhension de cet enjeu-là, justement. Ça m'a donné, je pense, assez tôt des clés de lecture sur ces fonctionnements, sur les fonctionnements sous-jacents finalement de ce qui est un processus qui n'est pas qu'urbain, qui est aussi économique, sur lequel chacun trouve son intérêt finalement à mal faire pour le collectif. Et du coup, c'est un peu le nœud de tes recherches, de ton bouquin, de tes actions. C'est cet étalement urbain. Donc, c'est quoi l'étalement urbain, comment le combattre. Mais tu dis également assez tôt dans le bouquin que c'est vraiment difficile de le mesurer aujourd'hui et que, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mesurer les choses, mesurer les flux, mesurer des trucs. Mais j'arrive également au même problème que toi qui est comment on bosse dans un phénomène, autour d'un phénomène qu'on a du mal à mesurer. Alors, on a très longtemps, très longtemps, on l'a mal mesuré. On a encore des débats sur comment on le mesurait. Et quand je dis on, typiquement, on est dans des situations encore différentes entre la France et la Belgique, par exemple. Je discutais avec des équipes québécoises récemment. Pareil, on a des chiffres hétérogènes. Et en même temps, les choses sont en train de se clarifier. C'est-à-dire qu'on est en train de clarifier, notamment parce qu'il y a des impératifs réglementaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut développer des vraies politiques publiques, il faut bien mesurer les effets, avec notamment des objectifs, ce qui est beaucoup dans l'air du temps, de fixer des objectifs quantitatifs de réduction à des horizons temporels, ces fameuses trajectoires. Donc, on peut s'écharper sur 2030 ou 2050, sur moins 50% ou moins 65%. Mais il faut bien dire à un moment de quoi on parle. Voilà, on a besoin d'unités de mesure, etc. Donc, très longtemps en France... Est-ce que vraiment ce chiffre aura un impact ou pas ? Parce que souvent, on met des objectifs mais qui, au final, ne changent pas le système, changent certains trucs, mais pas... Enfin bon, pardon. Exactement. Non, mais bien sûr. Non, non, mais c'est... D'où le biais quantitatif qui est aujourd'hui extrêmement séducteur au niveau politique est parfaitement insuffisant en termes d'action, puisqu'en plus, quand on a un problème systémique, être sur une logique de réduction, ça veut dire qu'on ne change pas le système. Ça veut dire qu'on change les curseurs du même système. Or, on doit bien changer le système. Alors, pour revenir aux sources des choses sur les questions de données, donc moi, en effet, mon angle d'entrée, en tout cas dans le bouquin, mon angle d'entrée, c'est cette consommation de sol pour l'étalement de la ville au sens de la croissance de la ville et étalement, on est déjà sur un jugement, on n'est plus sur un concept, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une logique de croissance spatiale de la ville, mais on est sur un jugement sur la nature de cette croissance, c'est-à-dire qu'on considère qu'elle est inefficace, qu'elle amène finalement peu de services urbains et que ça ne vaut pas le coup de faire cette croissance-là. Et on comprend, on a en fait des chiffres relativement précis, c'est des chiffres de l'administration fiscale, ça vient du cadastre. Donc, il y a un truc qui marche en France, c'est le fisc. – Mais ça, c'est dans tous les pays, si on se fait du pognon, on mesure bien les choses. – Voilà, donc il y a une certaine précision là-dessus, même si on peut débattre, mais ça donne un socle en tout cas, un socle et puis un socle homogène sur l'ensemble du territoire national qui est à l'échelle du phénomène, c'est-à-dire à l'échelle de la parcelle. Or, tout ce qui est occupation du sol historiquement est plutôt sur des échelles assez vastes, notamment sur l'analyse de photos aériennes, sur lequel on s'aperçoit qu'à la fois on a une photointerprétation qui peut avoir une qualité différente selon les années, donc finalement on compare des choux et des carottes, mais que de toute manière on regarde des phénomènes qui sont de relative grande ampleur, c'est-à-dire quelques hectares, ce qui est déjà trop pour mesurer ce phénomène qui finalement est extrêmement éparpillé. C'est des bouts de lotissement à droite et à gauche et qui sont en plus dans le temps long, donc avec des phases différentes, etc. Donc c'est un phénomène qui est finalement éparp, relativement discret, mais qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas quand on reprend ces chiffres des données fiscales en France, on s'aperçoit qu'on a dans l'histoire une dissociation entre d'un côté la croissance de la population et de l'autre côté la croissance de la ville, de la surface de la ville. Globalement, la surface de la ville croît trois fois plus vite que la population, mais en plus, quand on est à des échelles plus micro, on a des formes d'aberrations et on comprend bien qu'on a un dysfonctionnement assez crucial. On a un quart du foncier, donc du sol, j'aime bien dire sol parce que foncier, ça fait un peu, on neutralise finalement les valeurs de cet objet-là et notamment ces valeurs agronomiques ou écologiques. Naturelles, oui. Voilà, donc c'est un sol avec son caractère vivant, parfois dégradé, mais on consomme trois, on consomme, pardon, un quart du sol qui est consommé en France pour les besoins d'habitat, donc globalement un quart des lotissements en France, de la surface de lotissement est faite dans des communes qui perdent des habitants. Ça veut dire qu'on crée du logement à des endroits où on a moins d'habitants. Alors on peut revenir sur le nombre de ménages, etc., etc., on peut toujours discuter avec les chiffres. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on crée du lotissement et on a des logements vacants, une explosion du nombre de logements vacants. Alors, ce n'est pas les mêmes logements, on peut en parler. On a plus de 60%, plus des deux tiers, pardon, des logements individuels en France qui sont considérés comme structurellement sous-occupés par l'INSEE. Donc là, on a un truc qui ne fonctionne pas. On crée des jeunes commerciaux alors qu'on n'a pas de développement de la consommation, ou en tout cas pas dans les mêmes proportions, à tel point que là, l'État français est en train de décréter un moratoire parce que finalement, la régulation par le marché ne fonctionne pas. Et là, il y a un passage de relais aux zones logistiques qui sont en train d'émerger un petit peu partout en France, et pas que avec Amazon, mais notamment des acteurs de ce type-là, de façon complètement incontrôlée, avec des effets extrêmement importants sur la consommation de sol, mais pas des effets sur la production. Donc, on n'a pas non plus de relation entre le développement économique d'un côté et le sol consommé. En fait, j'ai fait une transposition de l'économie linéaire, mais on va en reparler sans doute, c'est vraiment une transposition et on est loin du concept, mais en disant qu'on est sur une forme d'urbanisme linéaire. Alors, urbanisme, pas une discipline, encore moins une science, mais un processus, c'est-à-dire la ville qui se fabrique. J'ai changé le titre du bouquin, pour une ville circulaire, c'est devenu un urbanisme circulaire, c'était autour d'un café, autant te dire que c'était un vrai travail scientifique d'analyse, issu vraiment d'un état de l'art. Tu peux dire dix cafés, comme ça, on sent la… Non, un sol, ça m'a suivi. Une discussion avec une collègue, bref. Donc, c'est le processus de fabrication de la ville qui est linéaire au sens où, finalement, la matière première de cette fabrique de la ville, c'est le sol, et notamment le sol agricole à 80-90 %, sur un premier usage. Et puis ensuite, on passe à la poubelle directement, donc une forme d'obsolescence programmée de notre façon de faire la ville. Et la poubelle, c'est la friche, c'est le délaissé, etc. Et dès qu'on cherche, dès qu'on cherche vraiment sur un territoire, les espaces, les bâtiments sous-occupés, les espaces densifiables, des lotissements avec des parcelles trop grandes, des zones d'activité éparses sur lesquelles il y a beaucoup de gazon et finalement peu d'activité, ou des friches. Eh bien, on en trouve et on en trouve toujours beaucoup. Et donc, l'idée de l'urbanisme circulaire, c'est finalement de créer ces alternatives, ces boucles, dont évidemment, plus la boucle est courte, plus elle est pertinente, en tout cas efficace au niveau économique, mais aussi en termes d'usage. Des boucles alternatives à la mise à la poubelle des espaces urbains, c'est-à-dire, et évidemment, là, il y a un parallèle avec ma pratique professionnelle de conseil et d'urbaniste, c'est cette idée d'intensifier l'usage des bâtiments qui existent. Donc, finalement, évitez de couper. Je vais te couper parce que tu réponds déjà à plus tard. Enfin, je vais amener ça un peu plus doucement parce que je pense qu'il y a déjà plein de choses que tu as abordées qui méritent un peu plus de détails, un peu plus de contextualisation aussi, je pense, de ta part parce que, enfin, pour moi, je comprends tout à fait ton raisonnement et comment tu vas assez rapidement d'une étape à une autre. Mais prenons les choses une par une, qui est, par exemple, tu as dit que l'étalement urbain était une croissance inefficace de la ville. Donc, il y a un jugement de valeur. Mais du coup, à partir de quel... C'est quoi le seuil pour dire que c'est inefficace ? Parce que, encore une fois, bon, je joue peut-être sur les mots ou je... Non, non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est... Enfin, tu questionnes de toute manière le sous-jacent de ce bouquin qui n'a pas prétention scientifique. Très clair. Non, non, mais c'est même pas d'une manière scientifique, mais c'est... Et aussi, d'une manière, bon, bah, quel type de politique on peut faire, au final ? Parce que, si tu dis inefficace, on va dire, ok, mesure-moi ça et dis-moi comment je le rends efficace, quoi, du coup. Alors, en fait, pour moi, la question, c'est comment est-ce qu'on répond à nos besoins urbains ? Ma question de professionnel, c'est de dire, voilà, on a droit à du développement urbain, à la fois parce qu'on a de nouvelles populations, mais aussi parce qu'on a des besoins qui changent. Et mon constat, c'est qu'aujourd'hui, globalement, à tout besoin, on va avoir un bâtiment neuf en extension et qu'on est sur un mode de réflexe. Donc, je suis moins sur la question de comment ramener les chiffres à un effet de seuil qui serait l'effet de seuil pertinent, une logique d'efficacité, pour finalement abandonner les chiffres. Et d'ailleurs, en conclusion du bouquin, j'abandonne la question de l'étalement urbain, tout simplement, en disant que ce n'est pas le problème. Par contre, c'est le symptôme d'un problème qui est un dysfonctionnement du modèle. Un modèle, pour le coup, je passe pas mal de temps à expliquer, que ce soit dans le bouquin ou en conférence, parce que, voilà, c'est ce modèle fondé sur la mobilité automobile et qui finalement est un modèle très récent. C'est-à-dire, c'est un demi-siècle, c'est pas plus. C'est même sans doute un peu moins. Ça a vraiment démarré il y a un demi-siècle, c'est 50 ans. Sauf qu'on a toujours connu que ça. Donc, c'est notre point de référence. Tu parles aussi de syndrome de changement de référence dans le bouquin, comme quoi, à partir de maintenant, c'est normal, quoi, ce type de mobilité, comparé à avant, en tout cas. Alors, donc, ça, c'est un concept qui n'est pas du tout de moi. Donc, il y a l'histoire et les références sont hyper intéressantes. C'est-à-dire, ça vient de l'océanographie. Et c'est Paoli, je crois. Oui, c'est ça qui a développé ce shifting baseline syndrome, qui est très intéressant et qui, moi, m'a beaucoup éclairé. C'est-à-dire, comment est-ce qu'en tant que professionnel, on fait des choses ? Et moi, j'ai créé des zones d'activité en bord d'échangeurs. J'étais un acteur de l'étalement conscient mais gêné. C'est-à-dire, toujours en me disant, meuf, il y a un truc. Il faut bien, non ? Comment on va faire sinon ? Il faut bien le faire, mais peut-être qu'on peut le faire mieux. En essayant, finalement, de rattraper le coup, en le faisant mieux, avec des nous végétalisés, avec un peu plus de densité. Des panneaux solaires sur le parking et tout ça. Rappelle-nous un peu, c'est quoi le syndrome du changement de référence ? Alors, c'est assez intéressant. Je ne voudrais pas trahir Paoli. Il y a à la fois un très bon article et il y a un TED, une vidéo TED qui est vraiment intéressante, où il raconte évidemment des histoires. Faire comprendre les choses, c'est raconter des histoires. Et globalement, tout son propos est de dire que les scientifiques qui ont pour vocation de fixer les quotas de pêche. Donc, l'objet du quota de pêche, c'est de maintenir finalement un volume de poissons dans la mer, je n'ai pas les termes, normal. C'est-à-dire de maintenir un niveau normal. En fait, ces scientifiques-là passent toute leur carrière à essayer de préserver le volume de poissons dans la mer qu'ils ont connu en début de carrière. Et donc, c'est ça leur normal. C'est leur normal. Et qu'en fait, on a des effets de marche d'escalier. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau scientifique qui prend le relais, le précédent part à la retraite, lui-même va refixer son point de normalité à un autre niveau de seuil. D'où l'intérêt notamment des réserves de pêche, des réserves intégrales. Notamment, alors évidemment, parce qu'on protège des espaces, mais surtout parce qu'on vient créer de nouveaux points de référence. Et que là, on a un point de repère sur ce qu'est le normal. Et alors, ça croise toutes les tribunes qu'on a pu avoir dans l'Ibée sur le nouveau normal, etc. Et moi, mon propos, c'est venir déconstruire finalement la place de la voiture dans la ville, qui a moins d'un siècle. La première réglementation qui vient hiérarchiser l'espace public, donc organiser la ville pour la voiture, c'est 1925 à Los Angeles. où finalement, le piéton est pour la première fois obligé d'attendre avant de traverser. Et donc, on commence à dégager la place pour la voiture. On n'a pas encore transformé physiquement la ville. Et donc, il y a moins d'un siècle à l'épicentre de la culture automobile. Et finalement, le modèle du suburb, donc du lotissement de l'état allemand urbain, il émerge après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. L'histoire est intéressante. En périphérie de New York, qui était équipée en réseaux autoroutiers, à la fois dans la ville, mais aussi à l'extérieur de la ville, par des politiques extrêmement intensives des années 30. Et ça va s'étendre aux États-Unis qu'au début des années 60, globalement, quand il y a eu ce grand plan d'investissement autoroutier. Et c'est un modèle qu'on va retrouver avec un virage des politiques publiques dans les années 70 en France, notamment l'abandon du financement du logement social par l'État et des grands ensembles pour basculer sur un modèle de financement de l'acquisition à la propriété des ménages. Donc, au lieu de financer des baires sociaux, on a plutôt financé les ménages et notamment sur un modèle qui est le modèle pavillonnaire. Ça, c'est début des années 70. Et en fait, ça prend son envol, donc politique de droite, mais ça prend son envol qu'après 82, la décentralisation, donc la politique de gauche. Chacun sa part, il n'y a pas de problème. Et sur lequel les maires, avec les plans d'occupation des sols, finalement, peuvent régir localement, pour la première fois, l'usage des sols. Et donc, notamment, ouvrir à l'urbanisation des lotissements et prendre leur revanche, notamment pour les communes périphériques, sur l'exode rural, qui a vu baisser la population de ces communes. Et là, il y a finalement tout un business model, au sens modèle d'affaires des collectivités locales, avec beaucoup de sens donné aux choses. C'est-à-dire, c'est créer le foncier permettant aux opérateurs privés de créer les logements qui viennent, qui permettent aux Français, enfin, aux habitants, en Belgique notamment, c'est tout à fait ça. Enfin, c'est un phénomène mondial, mais justement, je ne veux pas... On travaille à l'internationalisation de ce regard-là, mais je n'ai pas la prétention de l'avoir fait. Mais donc, on est sur un virage des années 80, donc quelque chose de très tardif. Pour autant, on n'a toujours connu que ça dans notre vie consciente, dans notre vie professionnelle. et je discutais avec le patron d'un gros groupe industriel français qui travaille sur le bâtiment il y a quelques semaines et qui me disait, mais... Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas réalisé, mais moi, quand j'étais jeune, on rentrait manger à la maison. Mais c'est tout à fait ça. On a oublié ça, on a oublié ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'en fait, on habitait tellement près de l'emploi qu'on pouvait rentrer manger à la maison. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout la normalité et tout le monde considère qu'il est normal de manger au restaurant d'entreprise. On était sur d'autres organisations spatiales de la ville et il y a eu un chamboulement massif finalement en 40-50 ans. Sauf qu'on a tous en tête que c'est ça la normalité et que finalement, il faut bien que ça se passe, il faut bien le faire, mais on va mettre des panneaux solaires sur les toits, ça se passera mieux. On sait bien qu'on est au bout d'un système et qu'il faut inventer non pas un retour en arrière, mais le modèle futur qui est basé notamment sur la sortie du système de la dépendance automobile qui est très certainement le point d'anti-résilience ou de fragilité majeure de notre société. C'est marrant parce que du coup, je pense que tu mentionnais le modèle néerlandais où ils ont un peu plus le train que la France par exemple, mais la même chose en Belgique. Enfin, c'est super dense au niveau de train, mais on dit que les Belges sont nés avec une brique dans le ventre. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir leur maison pavillonnaire quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas forcément dans des zones comme la Belgique ou les Pays-Bas où ils sont en fait une espèce de zone urbaine étalée jusqu'à leurs frontières. C'est juste une ville étalée. On appelle ça la métropole horizontale ou alors diffuse. Là-dedans, ils ont les mêmes enjeux que tu présentes, un peu différents, mais même s'ils ont le train, au final, la ville s'étale et puis on perd cette notion de centre-ville et on a cette notion de pavillonnaire. Donc, c'est assez curieux que même si on garde le train, c'est pas forcément qu'on va pas s'étaler. Alors, il n'y a pas une relation. L'intérêt de la voiture, la voiture a beaucoup d'intérêt. Déjà, on lui met du pétrole dans le ventre. Le pétrole, c'est l'énergie la moins chère. Et il y a une vraie facilité. On rentre sur des champs de contraintes, sur tous les modes alternatifs, induisent des champs de contraintes. Après, il ne faut pas non plus négliger, parce que les Belges, n'est-ce pas, ils ne sont pas tombés amoureux de la quatre façades, comme on dit. On leur a vendu un modèle. C'est ce que disait Henry Ford. Si j'avais demandé aux Américains ce qu'ils voulaient, ils m'auraient demandé un cheval qui va plus vite. On retrouve un travail qui est fait d'ingénierie sociale dans les années 10 et 20, qui est absolument passionnant autour de la figure de Jay Walker, sur lequel on a inventé un personnage fictif, Jay Walker. Et c'est le pechno dans la ville, le pechno qui marche, c'est celui qui ne sait pas marcher dans la ville et c'est de sa faute s'il se fait écraser. Ce n'est pas à cause de la voiture. Et donc, on fait de l'ingénierie sociale pour créer des besoins et cet exemple-là marche, mais avec des campagnes assez violentes. Il faut exterminer Jay Walker et toute sa famille. Enfin, c'est des trucs... Tout ça pour dire, c'est la faute du piéton. Donc, on fait de l'ingénierie sociale. Quand je disais qu'il y avait un retournement dans les années 70 des politiques françaises et notamment le développement de l'habitat individuel, il y a des politiques d'État de communication qui sont extrêmement présentes. Quand on dit que les Français rêvent de la maison individuelle, c'est vrai. Parce que tous les ans, il y a le syndicat des lotisseurs qui leur pose la question, mais qui ne leur demande pas... Globalement, la question est toujours est-ce que vous voulez habiter dans une cage à lapins ou dans un petit pavillon ? Et bizarrement, ils disent un petit pavillon, mais on ne leur propose pas un château. Est-ce que vous voulez habiter dans un château ? Sans doute... Alors, on a fait un travail là. Enfin, moi, j'ai très modestement participé à un travail d'enquête qui a été réalisé notamment par le département de Loire-Atlantique, mais sur l'ensemble de la France qui est assez intéressant. C'est-à-dire, au lieu de parler de l'objet, est-ce que vous voulez habiter un immeuble très haut, assez moche ou une petite maison ? On est venu dissocier les besoins. Quel est le service que vous recherchez au final ? Exactement. Et les trois besoins qui sont mis en avant par les gens, ce n'est pas un besoin de forme urbaine. C'est un besoin de calme, c'est un besoin de proximité de nature, de nature, enfin, en général. Et c'est surtout un besoin de proximité. Or, il y a une relation directe entre la ville diffuse et la distance à parcourir pour aller notamment au service ou aux autres, tout simplement. les gens veulent de la proximité. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent se la payer aujourd'hui ? Et est-ce qu'on offre des choses, et notamment une ville qui donne envie ? Aujourd'hui, ce n'est sans doute pas le cas. Or, une ville calme avec de la nature, ça peut et ça doit être la définition de la ville d'aujourd'hui, qu'elle soit petite ou la métropole, que ce soit le village ou la métropole. Donc, c'est des besoins qui sont non seulement légitimes, mais ça ne peut être que l'axe de développement de la ville de 2050. C'est comme si, au fait, on leur dit, on dit à tout le monde, voilà, il y a ce triangle nature, calme, proximité, choisissant en deux. Et voilà, vous ne pouvez pas choisir les trois, par contre. Voilà. C'est soit calme et loin de tout, soit calme et nature, mais voilà, enfin, jamais vous pourrez avoir les trois. Et quand on met la voiture au milieu, quand on cache dans l'économie économique le coût de la voiture, quand on cache, évidemment, le coût collectif, le coût social, le coût environnemental de la voiture, on vient fausser l'équation parce qu'en sous-jacent de tout ça, il y a une équation économique qui est complexe, qui est difficile, sur laquelle on maîtrise souvent peu, et notamment les pouvoirs publics maîtrisent peu tous ces ressorts-là pour avoir notamment la capacité pour des ménages, des familles normales d'habiter la ville, mais notamment des familles, c'est-à-dire avec besoin de place, besoin d'extérieur, besoin de, voilà, une envie pour ces enfants et donc, on n'est pas sur un dialogue entre des formes urbaines, entre, voilà, moi je ne suis pas sur l'anti-maison, je pense que la maison aussi de la place en ville, mais sous d'autres formes évidemment, des formes plus denses et qu'il y a, voilà, mais qu'on est sur une ville qui est globalement sous-dense aujourd'hui en Europe, à part quelques centres-villes, mais que la ville, ce n'est pas Paris. donc on a la place, on a le champ de fer, mais il faut aussi donner envie, en parler différemment et se mobiliser là-dessus, c'est-à-dire aujourd'hui, on se mobilise collectivement pour une chose, c'est vendre des SUV. Non, mais enfin, après, il faut être clair, on a aujourd'hui la publicité qui est concentrée là-dessus, mais il ne faut pas qu'on arrête la publicité parce que vous comprenez la presse, sinon, on a, au niveau fiscal, on a des règles différentes partout en Europe, mais elles vont toutes dans le même sens. Et finalement, on en arrive à quoi ? À se dire que peut-être, il faudrait qu'on agrandisse les places de parking parce que les voitures sont plus grosses aujourd'hui. Donc non, on sait que ce n'est pas le sens de l'histoire et il faut prendre des virages là-dessus. Changement de référence encore une fois. Mais ne t'inquiète pas, on va être sauvé, on va avoir des SUV électriques, du coup, tout va être parfait. Avec, ils feront juste deux tonnes, il faudra renforcer les ponts, mais il n'y a pas de problème. Pas grave. Donc, dans cette ville que tu parles de demain, ton ennemi numéro un qui est le rond-point ne devrait pas exister, c'est ça ? Alors, pas du tout, en fait. En fait, mais simplement le rond-point. Le rond-point est une figure routière. En tout cas française. Ça, c'est clair qu'en France, c'est... En plus, moi, j'habite à Nantes et donc je suis au cœur de la culture du rond-point. On a même des doubles ronds-points. Je me défie de comprendre comment ça fonctionne et d'ailleurs, ça fonctionne très bien parce que les gens qui rentrent dedans ne savent plus où ils sont. donc ils sont extrêmement attentifs. Mais on est typiquement sur un objet qui est un objet routier qui est totalement incompatible d'ailleurs avec le vélo et qu'on vient faire pénétrer dans la ville. Et donc, c'est pour moi un symbole extrêmement... Enfin, plus qu'un symbole, c'est une vraie réalité très concrète de faire rentrer une logique routière dans la ville. Or, s'il y a bien un endroit où la voiture ne sert à rien, c'est la ville. Voilà, c'est fait pour rouler 500 bornes avec 4 personnes et à 130 kilomètres une voiture, enfin, plutôt 150, 160, mais passons. Et ça le fait très bien. Et c'est très bien. Et là, on peut avoir du rond-point. On a une relative efficacité d'ailleurs énergétique quand on est suffisamment nombreux dans la voiture. Or, aujourd'hui, globalement, on fait balader 70 kilos en moyenne par une tonne de 150 et encore, ça monte en moyenne sur 3 kilomètres. Donc, c'est ça l'usage qu'on a. Donc, on a une équation qui est au niveau environnemental, au niveau énergétique et aberrante, mais au niveau spatial surtout et complètement aberrante. D'ailleurs, ça prend beaucoup trop de place et on manque de place dans la ville. Donc, faisons de la place là-dessus, la place des routes, la place aussi beaucoup du stationnement. J'ai une grande passion pour le parking. Oui, Comme tu dis, enfin, c'est aussi l'utilisation de tout ça. C'est combien de temps on utilise au final une voiture dans sa durée de vie normale, combien de temps on utilise les routes, les places de parking. Tout ça, c'est tellement obsolète que c'est vrai en termes d'efficacité, encore une fois, si on devait retourner sur l'efficacité de l'utilisation d'espace et de ressources, c'est dur à faire avaler comme pilule. Et je pense que là, on rebondit sur la thématique qui est l'économie circulaire parce que tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais je t'ai un tout petit peu interrompu, mais on va en revenir maintenant. Et tu as dans ton bouquin une interview avec Jean-Baptiste Baers qui a été déjà passée sur ce podcast. Salut JB, si tu nous regardes. Alors, parle-nous d'économie circulaire. C'est quoi l'économie circulaire pour toi ? Alors, moi, je n'ai pas la prétention d'en parler et justement, de la discussion avec Jean-Baptiste, il y a un truc qui émerge. Enfin, il y a pas mal de trucs qui émergent, mais la première, c'est qu'on a, je ne sais plus combien de dizaines de définitions de l'économie circulaire déjà et qu'en plus, on a une association qui en France est extrêmement marquée entre économie circulaire égale recyclage. Donc, on limite l'économie circulaire à la question du recyclage avec en plus une vraie tentation de façon systématique de circular washing. C'est-à-dire que globalement, vous mettez circulaire dans un logo, le baseline, sous le logo, etc., vous gagnez des points. Donc, j'étais très conscient de ces éléments-là. Après, l'idée en développement, en s'inspirant de l'économie circulaire, c'était de retrouver cette logique de multiplication des boucles alternatives à la mise à la décharge. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, mais sans doute plus dans des définitions, et je mettrais des guillemets anglo-saxonnes de l'économie circulaire, ou en tout cas de certaines fondations, justement, c'est la mise en avant... Tu ne citeras pas le nom, mais... Voilà. Mais c'est la mise en avant à la fois de la multiplicité des alternatives, et aussi du fait que ces alternatives n'étaient pas que des nécessités et des efforts à faire, mais aussi des opportunités. Avec derrière un questionnement à plusieurs niveaux, c'est-à-dire à la fois ça peut être des opportunités en termes de mise en œuvre, mais aussi en termes de questionnement, et surtout en termes de design. C'est-à-dire que penser, vouloir faire basculer une filière dans une vraie logique d'économie circulaire, ça nécessite de reprendre dès le début la conception de l'objet, etc., ne serait-ce que pour pouvoir dissocier les matières, etc. La conception de la filière même, a priori, mais ça, ils ont du mal à digérer comme pilule. Exactement, mais c'est l'organisation de la relation entre les acteurs qui est centrale et qui est mobilisée de façon très différente. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, ce que j'ai appelé la fabrique de la ville, et là, là-dessus, on peut s'entendre sur l'ensemble de ces acteurs qui fabriquent le hard de la ville, mais qu'on pourrait élargir aussi à ceux qui fabriquent le soft, c'est-à-dire des acteurs de la gestion, les acteurs du temps, etc., et pas que de l'espace. Aujourd'hui, on est extrêmement bien organisé. S'il y a bien quelque chose d'efficace pour le coup, c'est cette économie sur laquelle on a, avec un parallèle très fort avec la chaîne de production, avec la Fordoté, finalement, qui est la source de tous nos mots, c'est-à-dire qu'on a des acteurs, on a un processus qui est un processus pour le coup, enchaînés, linéaires, sans reprendre les paraboles, sur lequel, sur chacune des tâches, on a des tâches qui sont clairement dissociées, sur chacune des tâches, on a minimisé le nombre d'acteurs et on est des acteurs qui font une chose, mais ils le font très bien de façon très efficace. Et après tout, l'enjeu de l'organisation des projets, c'est de limiter à la fois les interactions entre les différentes étapes et les retours en arrière. Et donc, c'est l'agriculteur qui vend à une foncière, la foncière qui vend le sol, toujours, on a cette matière sol qui vend à un aménageur qui lui va faire la viabilisation, qui va vendre à un promoteur qui lui-même va vendre à l'utilisateur final. À chaque fois, on a des gens qui maîtrisent leur métier, on a une couche d'ingénierie en dessous, une couche de conception en dessous qui est progressive, qui on va, voilà, progressivement, on sent bien qu'on va affiner, on va affiner le projet et finalement, on a minimisé les risques par une très forte visibilité parce qu'on est sur un matériau de base qui est un matériau neutre. Et c'est la base, finalement, des projets, des premiers projets de suburb en limite de New York, juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est cette idée de transposer les modes constructifs de l'armée américaine, donc standardisation des barraquements, préfabrication hors site, etc., de le transposer à la construction de logements et pour avoir une maison standard, il faut un foncier standard et le seul foncier standard, c'est le nouveau foncier, en fait, c'est un nouveau foncier, c'est même du foncier agricole parce que lui, il est plat par nature parce qu'on peut tailler une taille de parcelle comme on veut, etc., etc. Et donc, c'est ça qu'on a fait et là, on est en train de dire qu'en fait, il faut basculer sur autre chose par nécessité et peut-être même par envie, c'est ce que j'essaie de faire, qui serait donc la construction de la ville sur la ville, c'est-à-dire se dire quels sont les périmètres déjà urbanisés et comment on fait plus de villes là-dessus, pas nécessairement plus de béton mais plus d'usage urbain. Et ça, ça veut dire qu'on est sur des sols non standards, des sols pollués, des bâtiments, des bâtiments amiantés et puis surtout des espaces habités parce qu'il y a des voisins, parce qu'il y a des gens qui sont là et donc on est sur l'ultra complexe et on ne peut pas standardiser. Donc, non seulement c'est en soi plus complexe, mais dans la chaîne de valeur, on va avoir des itérations, c'est-à-dire qu'on va passer notre temps à faire des découvertes, ça c'est comme quand vous retapez une maison, vous avez des surprises. Une surprise, ça veut dire quoi ? Alors, quand on refait le papier peint, en fait, on repasse à la table de dessin, c'est-à-dire qu'on a des itérations et on revient à la conception, c'est-à-dire qu'on n'a pas à un moment un architecte qui passe le bébé à l'ingénieur et qui ensuite passe à l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise fait des découvertes, peut-être qu'on va refaire des diagnostics, on va détecter des polluants, ça va venir re-questionner l'ingénierie de l'objet, il va falloir trouver des modes de contournement face à un problème, mais peut-être que ça va questionner aussi la conception architecturale, voire même le programme, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire ce qu'on voulait faire initialement. Donc, c'est hyper complexe, ça veut dire qu'on a une entreprise de travaux qui doit travailler à un moment avec un programmiste, or en général, ils ne se connaissent même pas, ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, on a beaucoup de gens, on a des phases de projets qui sont itératives, donc le modus operandi est très différent et sur lequel on vient empiler en plus des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se parler, donc non seulement on a besoin d'expertises très pointues qui sont parfois différentes sur les pollutions, etc., mais en plus, on a besoin de savoir-faire en termes de traduction des langages professionnels et en termes de gestion de projets complexes, donc c'est des nouveaux métiers, on est sur une autre façon de faire. Je me suis très largement écarté de l'économie circulaire, tu vois, en fait, c'est un sujet qui m'intéresse peu. Mais ce qui est marrant, c'est que dans tous les cas, entre guillemets, le mal de notre société aujourd'hui, c'est avoir une infinité de choix et ces contraintes données par la ville, données par l'environnement, données par, faites à un million de choses, permettent aussi de simplifier nos gestes et les rendre un peu plus concrets, un peu plus contextualisés. Parce qu'au final, aujourd'hui, dans l'architecture nouvelle, dans l'architecture, dans l'urbanisme traditionnel, on part avec le fameux truc corbuséen, tabou de la rasa, etc. Alors qu'au final, on est plus heureux quand on a moins de choix, même si ça paraît paradoxal, on fait avec ce qu'on a et puis on... Et c'est pas si mal, au final. On n'a pas le doute de l'inconnu et on se dit oui, mais ça aurait pu peut-être être mieux si jamais... Enfin, c'est comme c'est et voilà. Écoute, je ne suis pas certain. Je ne suis pas persuadé de ça. C'est-à-dire que travailler sur l'existence et se trimballer du doute tout le temps, c'est-à-dire jusqu'au bout. Dans l'acte de conception, il n'y a pas un moment où j'ai fait la conception, j'ai eu l'idée, ensuite je dois tenir le fil rouge. Là, j'ai un... C'est tout l'objet du projet urbain ou du projet architectural. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des fondamentaux dans l'idée principale qui n'est pas le dessin de la façade, qui est un parti pris qui est une lecture du paysage, une lecture du contexte et un parti pris sur le programme. Enfin, voilà. Et il y a ce fil rouge et après, globalement, il est attaqué de toutes parts. Et là, il est d'autant plus attaqué que le réel s'impose et que le réel, on ne connaît pas bien au début. Et donc, finalement, dans le processus de conception mais aussi de réalisation, on vient comprendre le réel et on vient recontextualiser en permanence. Donc, finalement, cette logique de risque elle est continue et elle a un impact économique extrêmement important et donc un impact sur la chaîne de valeur. C'est-à-dire que… Parce qu'on ne sait pas le quantifier, parce qu'il n'est pas certain, parce qu'il n'est pas réplicable, etc. Exactement. Et c'est là… Donc, ça veut dire que les clés de financement sont complexes. Typiquement, revenir en arrière et dire finalement, on va faire différemment et ça coûte plus cher, ça peut poser des questions financières, certes, mais même réglementaires. C'est-à-dire, vous allez déposer un permis de construire, on vous a autorisé à faire ça, parce que vous voulez nous… Donc, il faut que vous modifiez le truc, mais peut-être que vous voulez faire mieux, mais en fait, on va vous redemander de montrer pas de blanche. Donc, c'est assez complexe à gérer. En termes financiers, évidemment, il y a une volatilité là-dessus qui est importante et typiquement, on a des réflexes professionnels qui sont importants. J'en discutais récemment avec Christine Lecomte, qui est architecte et président de l'Ordre des archives Île-de-France et qui a un propos sur ces questions-là qui seraient beaucoup plus complets que le mien, mais qui recoupe vraiment ces notions-là. Typiquement, le réflexe face à l'inconnu d'une ingénierie, je ne vais rester que sur l'ingénierie du XXe siècle, forgé sur le 9, c'est d'avoir des coefficients de risque. Donc, on va prendre des pourcentages de sécurité par rapport à ce qui a été prescrit et donc finalement, par nature, sur l'équation initiale, on va renchérir l'hypothèse du réemploi. Par défaut, on renchérit ça parce qu'on lui fait payer l'inconnu. Ça ne veut pas dire que c'est moins cher. Ça peut être plus cher aussi, etc. Mais en fait, dans les logiques intellectuelles de la profession de façon générale, que ce soit l'architecture qui doit se poser beaucoup plus de questions quand elles travaillent sur l'existant ou l'ingénierie ou le contrôle ou le juridique. Il y a une vraie facilité et finalement, un vrai intérêt à faire la tabula rasa. C'est tellement plus facile. À revenir en zéro, c'est beaucoup plus facile et en fait, on sait le maîtriser et on a mitigé les risques. Alors après, ça veut dire, et c'est fondamental ce que tu dis. Mais ce qui est fondamentalement faux parce qu'au final, vu toutes les externalités qui n'existent pas dans tous ces projets-là et qu'on les met de côté et tout ça, en fait, la complexité, elle existe. On choisit clairement de la nier et de la mettre sous le tapis. Mais dans notre chaîne de valeur où chacun fait son truc à son niveau, c'est ma complexité sur ma regarde et c'est la complexité globale et encore moins l'impact long terme, notamment dans un cycle d'émolition-reconstruction sur lequel on sait qu'il est extrêmement pénalisant en termes d'émissions de déchets mais aussi de pertes d'énergie grise dans le bâtiment. Donc typiquement, cette réflexion pour moi, c'est la deuxième boucle. La première boucle, c'est éviter de construire. Est-ce qu'on peut faire mieux de l'urbanisme circulaire ? Est-ce qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a ? Donc là, c'est travailler notamment les temps et on est sur une société qui travaille uniquement sur les pics d'usage. C'est-à-dire qu'on va dimensionner un métro pour le matin à 8h30, on va dimensionner un parking pour le jour des soldes et on va dimensionner une voiture pour être utilisé 5% du temps. Donc comment est-ce qu'on travaille sur la demande ? Typiquement, gérer les temps, gérer la multi-occupation d'un bâtiment, etc. Avec toute la complexité que ça amène, c'est deux occupants différents dans un bâtiment. C'est une assurance et qui va garder les clés et qui va nettoyer les toilettes. Donc oui, mais sauf que si ça peut éviter de construire, c'est bien. Et puis éviter de démolir, c'est la deuxième des boucles parce qu'on sait l'impact que ça. Mais aussi derrière, pour moi, c'est là où tu poses ce gap culturel et qui est 20e et 21e siècle, un vrai gap culturel, c'est-à-dire qu'à un moment, dans l'acte de conception, dans la pensée du bâtiment ou de la ville, partir de la feuille blanche ou s'imprégner du contexte, c'est deux points de vue différents. Et on va retrouver là-dessus des parallèles extrêmement intéressants qu'on va travailler notamment avec une paysagiste, Sylvanie Gray, avec le paysage, la question du travail sur le paysage, sur lequel finalement on a une histoire du paysage en France qui est une histoire de la conception sur laquelle on pense le végétal et on va ramener le sol en adéquation avec ce végétal-là. et son parti-pris qui est un parti-pris complexe c'est de dire partons de l'héritage du site, le sol existant avec ses défauts pour penser finalement le végétal qu'on mettra dessus y compris en fonction du climat de demain et pas nécessairement celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire comment on améliore un sol existant, etc. Parce que finalement quand on parle de nature en ville et l'essentiel de ce qu'on dit sur la nature en ville c'est quoi ? En fait, c'est des sols agricoles qu'on vient gratter en périphérie des villes parce qu'on a des zones d'aménagement donc vous avez de l'étalement urbain un lotissement une route ça c'est top les routes les contournements donc ça c'est des milliers de tonnes des milliers de mètres cubes de terre qui sont mobilisés des terres agricoles et on prend la surcouche et c'est cette fameuse terre végétale TV sur les plans de paysagistes qui est ramenée sur les sites urbains pour faire de la fameuse nature en ville donc c'est c'est du sol vivant qu'on vient prendre à l'extérieur et qu'on ramène en ville donc là on est clairement sur des trucs complètement délirants mais qui sont intégrés à notre façon de faire à notre façon de penser et à notre façon de concevoir la ville au quotidien c'est marrant j'avais parlé au début du podcast d'une surprise parce que j'étais quand même assez étonné et on a fait ce parallèle ces dernières dix minutes je pense c'est toi tu vois la ville circulaire comme étant la matière première de ta ville c'est sa terre son sol son espace pour moi j'essaye de réfléchir à comment boucler les flux et quel type de ville pourrait boucler les flux qui circulent au final on arrive sur les mêmes si on devait faire des stratégies elles seraient les mêmes si on devait les abstraire c'est à dire que tu dois réduire la consommation de ressources de toute façon tu as parlé on dimensionne les bâtiments on dimensionne les voitures on dimensionne la majorité des choses pour un pic d'utilisation c'est exactement la même chose sur les infrastructures qui font circuler les flux c'est à dire qu'on va dimensionner les tuyaux d'eau de consommation d'eau pour que tout le monde ouvre sa douche ou sa baignoire à fond au même moment la même chose sur l'énergie c'est à dire qu'on réfléchit de la manière que tout le monde doit mettre sa bouilloire sa machine à laver je ne sais pas trop quoi en même temps partout en France au même moment et tout ça a des problèmes fondamentaux parce que ça veut dire qu'on l'autorise c'est à dire que on ne peut que le faire si on n'avait pas cette autorisation on réfléchirait de manière complètement différente et après comme on distancie tous ces flux on parle de bouclage de matériaux on parle de bouclage d'eau on parle de bouclage de machin jamais on les met ensemble jamais on réfléchit qu'il y a d'une manière systémique qu'on pourrait réduire tous nos impacts environnementaux de la même manière et qu'au fait le bouclage des flux encore une fois comme tu disais il y a plein d'incertains un certain économique un certain législatif un certain et au fait on se retrouve exactement sur la même chose et j'avais le sourire à chaque fois que je continuais les pages parce que en gros tu faisais une transposition de ce que je recherche depuis des années sur juste un autre flux ou une autre ressource primaire qui est celle du sol qui est celle de l'espace Alors oui mais clairement une façon tout à fait assumée et sans justement prétention avec beaucoup d'intérêt pour le coup sur les logiques de métabolisme urbain et pas que sur les questions de flux de matière mais sur les logiques sous-jacentes de bouclage avec une frustration sur le fait que finalement l'unité de surface est peu traitée en tout cas pour ce que j'ai j'ai pu le voir c'est-à-dire et y compris ça pose des questions sur quand on analyse un territoire c'est le périmètre du territoire c'est quel périmètre on regarde et où est-ce qu'on va et on voit bien que là-dessus on va retrouver du sol comme matière comme déchet comme un des déchets mais on retrouve pas le sol comme surface donc ça ce serait ma tentative d'apport ou plus exactement de questionnement neurologique de métabolisme urbain c'est comment finalement on arrive à avoir une lecture y compris dynamique de la ville c'est-à-dire j'ai un point A j'ai un point B entre deux elle agrandit et comment j'intègre ça tant entendu que j'ai pas de réponse sur comment on mesure quelles sont les valeurs associées etc. donc ça là-dessus je m'en écarte ou en tout cas je questionne le métabolisme urbain après sur le sous-jacent bien sûr parce que les réponses sont communes et c'est pour ça que j'assume assez tranquillement finalement des formes de filiation avec l'économie circulaire mais j'ai aussi choisi ces thèmes-là pour avoir ce terme-là parce qu'il est lisible épaisse que in fine et notamment j'ai beaucoup de retours de professionnels qui disent ça fait du bien parce que on a des clés de lecture voilà maintenant on sait ce qui est dans le bon sens et ce qui n'est pas et je continue de travailler là-dessus pour le clarifier et pour avancer là-dessus après très clairement la frugalité la frugalité en sol en termes de surface elle induit une frugalité beaucoup plus globale c'est-à-dire qu'arrêter l'étalement urbain c'est se rapprocher c'est la ville de la proximité et donc ça induit une frugalité en mobilité avec ces enjeux en termes de consommation de pétrole etc. mais aussi de matière voilà moins construire évidemment moins démolir évidemment etc. moins d'énergie pour chauffer une maison plus petite enfin voilà tout est logique au final tout ça est associé à tel point que Philippe Biwix signe la préface de la nouvelle édition du bouquin et donc c'est lui qui a introduit cette transition entre le éviter réduire compenser des études d'impact en France en éviter 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 voilà et que j'ai traduit moi dans mes trois boucles enfin que je suis en train finalement de réinterpréter dans mes trois boucles en disant éviter de construire en utilisant mieux l'existant ou si on doit construire de faire des bâtiments qui pourront mixer les usages dont on pourra intensifier en permanence l'existant éviter de déconstruire en transformant l'existant ou si on doit déconstruire de construire d'une œuvre qui soit souple et évolutive dans le temps voilà dans ces au moins 50 ans de vie et notamment avec un devoir d'exemplarité du public et puis éviter de s'étaler en densifiant et en recyclant en recyclant les friches et si on doit s'étaler ce qui est légitime sans doute quand on est au bout de la logique de réflexion dans certains cas faisons-le de façon extrêmement attentive mais ça veut dire qu'on inverse et pour moi c'est vraiment le fondement de tout ça au-delà des inspirations avec le métabolisme urbain ou l'économie circulaire c'est qu'il y a une inversion du processus du raisonnement c'est-à-dire depuis 50 ans quand on a un besoin quand on a une politique publique globalement on construit du neuf en périphérie et là l'idée c'est de se dire avant de faire ça est-ce qu'on a fait toutes les boucles est-ce qu'on a testé toutes les alternatives et c'est notamment une des propositions que j'ai pu faire au ministère récemment qui est dire simplement quand on a dans la déconstruction on a une autorisation de déconstruire aujourd'hui on a un diagnostic déchet qui doit être fait prochainement il y aura un diagnostic réemploi c'est-à-dire au-delà de mettre à la benne et de faire du recyclage parce qu'on ne peut pas réemployer les matières ou les matériaux de façon directe sans passer par le stade déchet poussons plus loin en exigeant en demandant à ce que l'hypothèse est-ce qu'on a réellement besoin de quelque chose alors déjà est-ce que est-ce que pour répondre à ce besoin-là on est obligé de faire un cycle d'émolition et de reconstruction ou est-ce qu'on pourrait faire une réhabilitation lourde de ce bâtiment-là ce qui pose des questions en termes de compétences de conception compétences d'ingénierie mode de portage mode de financement critères aussi mais quelles sont les valeurs parce qu'au final bon on a passé du temps sur la ville circulaire mais ça c'est facile ça c'est disons l'Europe qui est déjà construite les Etats-Unis et tout ça maintenant parlons de la ville du futur mais qui n'existe pas encore prenons l'Afrique subsaharienne prenons l'Asie du Sud-Est bon comment on fait la ville avec une énorme progression démographique de quelques millions d'habitants enfin on a vu comment la Chine a fait des villes fantômes et qu'au final c'est pas forcément la bonne la bonne manière de faire on donne les clés pour pour une nouvelle ville en Afrique subsaharienne vas-y t'as 3 millions d'habitants d'ici 5 ans qu'est-ce que tu fais ? alors je vais pas avoir la réponse te raconter un truc moi j'ai commencé mon premier job comme urbaniste c'était de d'aller inspecter des fossèges dans des bidonvilles pour construire des sanitaires d'ailleurs j'avais vu ça et c'est pour ça que cette question donc j'ai une alors ce qui est intéressant quand tu disais un exercice différent de faire la ville sur la ville ou de concevoir du neuf et bien là typiquement c'est un vrai exercice de modestie travailler dans des bidonvilles et travailler dans des donc c'était dans l'océan indien c'était à Mayotte notamment et c'est à la fois travailler sur des secteurs qui sont aménagés qui sont aménagés de façon spontanée mais finalement est-ce que c'est est-ce que la ville la ville du bidonville est moins bien pensée que la ville faite par des notaires et des géomètres je sais pas on peut vraiment en débattre c'est pas évident où est la spontanéité pertinente ou pas d'ailleurs c'est assez intéressant c'est les espaces extrêmement denses qui sont extrêmement contraints du fait notamment de la topographie c'est souvent c'est souvent des terrains extrêmement il y a des enjeux de risques etc il y a une pensée de la topographie qui est faite il y a des vrais défauts de conception notamment conception du bâtis qui est assez structuré en tout cas dans certains territoires c'est le cas à Mayotte il y a peu de savoir-faire constructif ce qui n'est pas le cas à Madagascar par exemple mais ce qui est intéressant c'est que dans des espaces très denses on préserve des espaces ouverts il y a des espaces publics il y a des espaces de circulation il y a des places parce qu'il y a il y a des temps de la ville qui nécessitent d'avoir de la place par exemple la cédence des mariages donc on a des espaces et ça veut dire qu'il y a bien un mode des régulations collectifs y compris dans la ville non régulée qui préserve cet espace-là alors qu'on a besoin de monde on a besoin de place alors c'était il y a quelques c'était il y a quelques années en tout cas ça m'a donné aussi une attention au contexte et une forme de modestie dans la conception c'est-à-dire que quand tu traces un trait sur un plan et que derrière c'est à toi d'aller taper à la porte et de dire aux gens qu'il va falloir qu'ils partent tu as une certaine responsabilité dans ton acte et nous on faisait les deux on faisait à la fois le dessin et le travail social et on s'est aperçu que par rapport à des équipes qui ne faisaient que le dessin et qui déléguaient à d'autres le travail social en fait nous on était plus insivisifs on déménageait plus de monde on bougeait plus de monde et c'est des gens qu'on connaissait on avait la responsabilité de les déménager moi j'ai fait des déménagements de bidonville ça s'organise aussi alors le samedi je te rassure pas pendant les heures de boulot avec des fonctionnaires territoriaux mais qui étaient en civil et la bienveillance de la police qui sait rester en dehors des secteurs quand c'est nécessaire donc tout ça tout ça s'organise mais tout ça pour dire que ça nécessite d'avoir une certaine modestie par rapport à ça et notamment quand tu es sur un territoire sur lequel tu as 5% de croissance annuelle alors 5% de croissance annuelle pour moi c'est moi j'ai une image en tête c'est des débats vifs dans une mairie à Mayotte sur doit-on ouvrir donc pour la rédaction du PLU du plan local d'urbanisme doit-on ouvrir à l'urbanisation le versant d'une colline et des grands débats sur puis à un moment je clôt le débat en disant mais attendez regardez et par la fenêtre on voyait la colline et elle était déjà complètement urbanisée c'était un des plus grands bidonvilles donc de quoi parle-t-on on n'est plus en train de préserver l'urbanisation elle est déjà là donc nous le temps qu'on réfléchit sur un document d'aménagement c'est déjà parti et c'est déjà fait donc je n'ai pas de le soin donné moi j'ai posé la question alors à des chercheurs et à des lecteurs de la transposition du bouquin de la traduction du bouquin mais plus la traduction culturelle etc on a conclu qu'il fallait refaire ce travail de prise en compte du contexte de maîtrise des chiffres et que par contre la transposition dans dans des secteurs à très fort développement elle est loin d'être évidente donc je ne veux pas donner le leçon et dire c'est comme ça qu'il faut faire par contre il y a une constante que moi j'ai appris dans ces territoires là que j'ai appris en bossant à l'étranger au Vietnam au Maroc ou à Mayotte c'est qu'en fait contrairement à ce qu'on dit en France contrairement à ce qu'on dit en Europe parce qu'on a des modes de régulation télédiscrets en fait l'urbanisation suit les infrastructures et que l'infrastructure n'est pas un élément qui est résiduel d'une politique urbaine etc. c'est un élément qui est inductif de l'urbanisation c'est comme ça que les Etats-Unis sont construits bien sûr et je reprends l'histoire du bouquin dans le bouquin je reprends l'histoire sur notamment les investissements autoroutiers la capacité de distanciation du centre par les investissements routiers et autoroutiers que ce soit aux Etats-Unis ou aux France on a un parallèle qui est direct entre le nombre de kilomètres d'autoroutes en circulation en France et le nombre de kilomètres parcourus pour faire du domicile et la vitesse moyenne et évidemment l'émission de CO2 associée donc cessons la naïveté c'est-à-dire que d'un côté d'un des pays en fort développement mal régulé non régulé quand on fait l'infrastructure on a une apparition spontanée d'urbanisation à gauche et à droite et de l'autre côté en France par exemple on a on a une rocade ou une voie de contournement qui est créée ou un doublement d'une voie qui est fait pour des besoins de circulation pour répondre aux besoins d'aujourd'hui avec des particuliers très clairs notamment de préservation des espaces agricoles de densité etc. sauf que ça c'est un des acteurs qui fait la route et puis dans les 10-15 ans qui viennent on a des anticipations des acteurs périphériques qui vont faire qu'au droit des échangeurs on va avoir l'émergence de zones d'activité on va avoir des lotissements qui vont se créer parce que finalement maintenant on peut vivre à 30 km parce qu'on a raccourci le temps et qu'on a des anticipations par rapport à ça et on a des effets d'entraînement qui sont extrêmement importants et qui sont très discrets donc assumons ce fait là en tout cas l'urbanisation suit les infrastructures donc faisons des infrastructures conscientes si on veut gérer l'urbanisation et finalement on sait aussi travailler sur des espaces et notamment prioriser sur des infrastructures vitales y compris dans du fort développement notamment en traçant à la fois du routier mais surtout du réseau d'assainissement et on l'oublie souvent le cœur de la ville et de l'infrastructure c'est les toilettes c'est l'eau en tout cas bon on va essayer de clôturer tout ça avec deux petites notes peut-être quelques références que tu voudrais recommander des bouquins des articles des films des vidéos quelque chose que tu aimerais partager qui t'ont inspiré que tu aimerais peut-être creuser alors ça me vient comme ça mais j'y ai pas réfléchi donc quelque chose que t'es tombé dessus dernièrement spontanément un truc que j'ai peu exploité dans le bouquin d'ailleurs mais qui est assez passionnant qui est à la fois un bouquin une discussion que j'ai eue avec un chercheur de UCLA de Los Angeles avec apparaître là très prochainement son premier papier traduit en français que j'ai traduit en français parce que je trouvais ça passionnant c'est Parking and the City de Donald Shoup Donald Shoup c'est un chercheur émérite de l'université de Los Angeles qui continue à la fois de faire la recherche et de donner des cours quelqu'un d'assez passionnant que j'ai eu l'occasion de rencontrer là-bas et qui a fait un bouquin passionnant sur l'économie du parking et globalement il prône alors il fait un voilà donc on a un article à apparaître on a un certain nombre de choses qui vont paraître en France prochainement mais pareil la normalité le normal et c'est pas que aux Etats-Unis c'est exactement la même chose en France et d'ailleurs dans notre relation il commençait il a commencé par me dire oui mais en France c'est pas pareil vous avez une ville dense et vous gérez mieux la voiture je dis ben non en fait non j'ai découvert qu'on avait exactement les mêmes types de réglementation la même chose c'est peut-être pas le même degré mais c'est la même nature et lui revient sur un normal c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on construit dans l'acte de construire on a des obligations qui sont liées à la création de places de stationnement et que ça a des effets inductifs extrêmement importants à la fois en termes d'infrastructures on creuse les sous-sols en termes d'occupation du sol et de perméabilité des sols mais aussi en termes d'économie globale c'est-à-dire qu'aujourd'hui les bâtiments sont dessinés plutôt par rapport à leur parking c'est le premier truc qu'on commence à dessiner quand on fait de l'architecture c'est le parking et ça c'est en fonction de la règle d'urbanisme et on associe des économies ce qui fait qu'aujourd'hui si vous allez quand tu vas faire tes courses en vélo au supermarché en fait tu payes pour le parking de ceux qui viennent en voiture mais ce fameux parking gratuit qui est associé à ton logement dans la location en fait il n'est pas gratuit il y a bien quelqu'un qui l'a payé et c'est tout le monde qui paye pour ceux qui l'utilisent donc on a à la fois un effet inductif sur l'usage de la voiture mais on a aussi quelque chose qui est extrêmement contraignant sur l'acte de construire notamment sur le foncier contraint donc notamment quand on construit dans la ville et donc le renouvellement urbain est très contraignant là-dessus donc parking and the city don and shop et puis je pense que moi j'explore aujourd'hui des travaux sur le monde agricole sur la question de la production agricole et notamment il y a un rapport qui est sorti par les greniers d'abondance récemment il y a une interview sur dixit.net sur cette question agricole qui est trop segmentée aujourd'hui de la pensée urbaine donc c'est à la fois un reproche que je leur fais et surtout un reproche que je nous fais comment on fait penser territoire en apprendant à la fois les enjeux du monde agricole dans lequel évidemment il faut préserver les sols mais pas que il n'y a pas que ça de façon à intégrer ça à la pensée de nos villes bon et c'est quoi la suite qu'est-ce qui te motive pour 2021 qu'est-ce que tu vas nous faire de nouveau alors la suite la suite on est en train de la construire l'idée c'est de c'est que le bouquin alors il a eu un succès un peu alors un succès modeste mais inattendu en tout cas moi je ne m'attendais à pas grand chose donc j'étais un peu dépassé aussi par ça donc il y a une nouvelle édition qui sort enfin qui est plutôt une édition corrigée et surtout qui va être la première était auto-édité donc là aux éditions Apogée donc il sort tout début début janvier mais il est déjà en précommande sur urbanismescirculaire.fr quelle station voilà donc là ça nous permettra d'avoir une diffusion plus large et plus d'écoute aussi passer moins de temps à mettre des bouquins dans des enveloppes donc voilà donc je vais revenir à une forme de normalité là-dessus mais ça c'est qu'une étape puisque je le disais c'était le début d'une réflexion donc l'idée là c'est de pousser la réflexion sur deux ans avec un travail de collègue des retours des retours d'expérience de ce qu'on a appelé les pionniers mais de façon beaucoup plus approfondie c'est-à-dire à la fois en faire plus sortir des frontières françaises et notamment Belgique, Suisse, Canada donc ça c'est déjà dans le scope avec des hypothèses de collaboration à la fois avec des acteurs professionnels et aussi on veut travailler sur l'académique et le scientifique c'est des expérimentations qui vont être lancées dans les prochains mois prochaines semaines en France notamment avec un certain nombre de territoires démonstrateurs sur lesquels je devrais avoir un suivi attentif et précis qui devrait donner aussi lieu à un vrai travail scientifique c'est-à-dire travailler sur une thèse qu'il faut que je commence voilà mais qui est le but donc approfondir élargir et avec toujours l'idée vraiment d'impacter sur les pratiques donc de parler de professionnel à professionnel mais de parler et de diffuser et donc là on va intensifier notamment le travail sur le blog sur la newsletter et sur des podcasts notamment de façon à diffuser alors non pas une bonne parole mais des retours d'expérience des outils des moyens des échecs aussi de façon à répondre à la question qu'on a en retour c'est ah oui très bien c'est ça que je voulais faire mais comment on fait ? Bon bah je pense qu'on aura de quoi s'alimenter pour les deux trois prochaines années de ta part donc merci à toi merci encore pour cet échange et merci également à tout le monde d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez aimé cet épisode bah j'espère que vous pouvez le partager avec vos proches avec vos collègues et vous abonner à votre plateforme de podcast préférée merci encore Sylvain merci beaucoup